Vous me connaissez, vous connaissez Benito, voilà, Benito c'est les informations, Benito c'est les nouvelles, voilà. Donc voilà, j'ai un message à passer aux éléments de force spéciale. Vous avez vu le pic de ma vidéo, ma cousine, comment vas-tu, ma cousine, chérie Mariam, comment vas-tu ? S'il vous plaît, partagez. Qu'est-ce que nous constatons ? Voilà, c'est une information, une principale information, une information que j'ai vérifiée, j'ai vérifié l'exactitude de l'information aussi. Voilà, je l'ai vérifiée auprès de certains officiers supérieurs qui étaient avec moi dans les informations, mais un peu longtemps disparus. J'ai communiqué avec certains éléments du Bata qui vivent maintenant à l'étranger. Voilà, les anciens du Bataillon autonome de troupes aéroportées, autant de Sekouba Konaté, qui m'ont rassuré, il y a tellement de vocaux, mais je ne pourrais pas passer l'air vocaux. Voilà, ils m'ont expliqué ce qui se prépare, comment la France, la France a signé un pacte, un contrat avec le général abacastiquement Idyamine. Voilà, Idyamine vers, vous avez vu le titre de la vidéo, Idyamine vers, vers le palais de Mohamed V, si le Bataillon et le Fospecia ne stoppent pas le monsieur. Je vais vous expliquer le plan de Idyamine. Idyamine a bien préparé le plan pour éliminer Sadiba Koulibani. Voilà, il a bien préparé, c'est de lui, est parti l'élimination de Sadiba Koulibani. Oh, j'ai retardé, ok. Pardon, ma tata, il fait nuit, excusez-moi très fort. Voilà, donc, et vous savez, avec moi, que ça tire à Lambani. Lambani, c'est le domicile d'Amara. J'ai vérifié l'enfance, effectivement, on tire à Lambani. Et dans la cour, c'est notre cour, parce que c'est la cour de notre grand-père. Mais ça tire, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est qui sont allés chercher ces Amara. Parce qu'Amara n'habite pas là-bas. Mais ils ont attaqué la cour, le domicile de son papa. Nous allons laisser ça vers le feu. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. C'est lui qui demande le vol ici, tu le répètes, je te bloque, etc. Non, 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 ta femme est en train de me fatiguer ici. Elle est en train de me fatiguer ici, là. C'est elle qui est en train de fermer, ouvrir la porte comme ça, pour me distraire. Mais, chers frères et sœurs, élément de bataire, le bataire autonome de troupes aéroportées, élément de force spéciale, vous devez stopper, vous devez stopper, là, vous devez stopper Idi Amin. Aujourd'hui, Idi Amin sera, Idi Amin, je dis bien, Abouakasikama, serait en contact avec, je dis bien, avec, les lobbies. Je dis bien, les lobbies. La division, voilà, ce qu'on appelle ça. Comment ça, comment on appelle ça ? Comment vous appelez le service de renseignement extérieur de la France ? C'est le, la DSE, merci beaucoup, la DSE, si je ne me trompe pas. Je pense que mon frère, pape, peut me rectifier, il peut organiser ça. C'est la DSE. Selon les informations, la DSE devait faire le ménage en Guinée. La DSE doit faire le ménage en Guinée. Mamadi Doumbouya est devenue dangereuse pour la division des services de renseignement extérieur. La DSE, merci beaucoup, frère Hamza. La DSE a mis en mission, il a mis en mission Idi Amin. Voilà, c'est Idi Amin qui s'est présenté comme le régulateur, le stabilisateur, l'âme d'expérience, devant la DSE, devant la division des services de renseignement extérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Sadiba Koulibaly n'acceptera jamais que Idi Amin soit chef, le nouvel homme fort du pays. Il n'acceptera jamais. Donc, il a utilisé Mamadi en personne. Il a utilisé Mamadi en personne parce qu'ils ont apporté un peu de clercissement au niveau d'un des passages de Benito hier. Voilà. C'est l'un des gardes du corps, je dis, l'un des gardes du corps de Sadiba qui l'a puissé la moto et l'a envoyé. Sadiba n'a pas été directement à la Réunion. Voilà, Sadiba a été devant Mamadi. Merci pour ton combat noble. Femme respectable, femme digne. Flamme au son humain. C'est ma chérie. Les jaloux là, il faut sauter. C'est ma chérie. Donc, ils ont un peu corrigé la partie là. Merci beaucoup, direction générale des services extérieurs. Merci beaucoup, mon frère Bakir Namza. C'est bien dit. C'est comme ça, direction générale des services extérieurs. Donc, voilà ce qui se passe. Je rappelle, je rectifie la partie. Sadiba a été pris sur la moto, c'est sous la moto. On l'a envoyé directement, il est parti directement au PM5. Il n'a rencontré personne, c'est Mamadi Doumbouya. Voilà pourquoi les gardes du corps là ont été pris. Parce qu'ils ne vont jamais les lâcher. Parce que c'est eux qui ont la vraie version. Voilà, c'est eux qui ont la vraie version. Vous voyez, voilà. Voilà, c'est eux qui ont la vraie version. La vraie version, c'est eux. Donc, ils ne vont jamais accepter de les laisser. Donc, quand Sadiba est arrivé devant Mamadi, il l'a demandé. On est que les gens l'aillent tirer chez moi. Les gens l'a tire partout. Tout le quartier est inquiet. Tout le monde, tout le monde est inquiet. Tout le monde est perturbé. Franchement, on ne comprend rien. Il fallait m'appeler. Il fallait m'appeler. Voilà, tu m'appelles, je viens. Il dit, ok. Il dit, non, mange. Donc, c'est là-bas, j'ai compris que Mamadi est 100% impliqué. Il dit, non, je ne les ai pas dit de tirer. Il dit, et pourtant, ils ont tiré. Voilà, et pourtant, ils ont tiré. Ils ont tiré. Tout le quartier ménager demandait. Tout le monde. Il dit, ok, je vais voir ça. Il dit, voilà, je suis là, je vais demander. Il y a quoi ? Ça tire chez moi. Il dit, non, tu vas régler ça avec la gendarmerie. C'est la gendarmerie et la police qui va régler ça. C'est tout. Il dit, bon, il faut aller rencontrer la gendarmerie. Depuis qu'il est parti, c'est fini. Donc, ça, c'était entreprendre. Donc, aujourd'hui, ça est élément des forces spéciales. Bata, aidez la gendarmerie. Nous ne voulons pas. Vous savez pourquoi je vous... Franchement, je ne dois pas vous supplier. Moi, je ne dois pas vous supplier. Mais connaissant très bien ce monsieur, ce criminel qu'on appelle Idiame, qui est prêt à tout, qui est prêt à tout. Excusez-moi si je récupère sa photo. Je vais vous montrer très bien sa vraie, vraie photo. Vous allez comprendre. Voilà. Regardez-le. Aidez-nous. Pardon. Aidez-nous. Aidez-nous. Regardez-le. Regardez-le, s'il vous plaît. Aidez-nous. Regardez-le, s'il vous plaît. Aidez-nous. Voilà. Regardez-le. Aidez. Regardez-le. Très bien. Regardez ce monsieur. Regardez-le. Voilà. Regardez-le, s'il vous plaît. Regardez. Regardez, s'il vous plaît. Aidez-nous. Regardez. 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 Très bien. Ah. Regardez. Voilà. Donc, aidez les gens. Aidez-nous. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ce monsieur ne fait pas son travail. Cher Bata. Cher force spéciale. Ce monsieur est en train de faire le travail de la direction des services de renseignement extérieur, s'il vous plaît, désastreux. Parce que Mamadi Doumbouya, aux dernières nouvelles, ne peut plus faire l'affaire de la France. Il a été signalé à cette division la vraie version de la situation de la Guinée, la situation dans laquelle la Guinée se trouve. Donc, si Mamadi Doumbouya envoie la Guinée dans ce sens-là, à une élection, ou bien à un maintien au pouvoir, c'est la guerre civile. Je sais vous comment, c'est la guerre civile. Donc, il faut trouver un remplaçant à Mamadi Doumbouya. Lui-même, il le sait. Il faut trouver un remplaçant. Il faut trouver. Moi, je vous l'avais dit, on me donne raison. On me donne raison. Moi, je vous ai dit, un an avant, tout est prêt dans ce pays pour qu'il y ait la guerre civile. Mais on me fait comprendre que c'est moi qui étais naïf parce que je n'ai pas complété complété mon information. Mais, quelque part, la façon dont on m'a expliqué, il dit, voilà petit, c'est comme ça qu'on fait. On peut créer. On peut créer des situations comme ça pour faire peur à la population, pour faire peur à la population, pour créer des troubles, créer des inquiétudes, afin de trouver quelqu'un qui peut être devant toute la Guinée comme l'homme de Providence. Tout ce qui se passe comme ça, là, a été créé. Ce que je vois, peur, tout ce qui se passe a été créé. Et par qui? Par Idi Ami. L'affaire des coupeurs de route, l'affaire, c'est-à-dire faire peur aux gens, enlèvement, trafic de drogue, tous les... T'as-dire, tout ce qui peut donner des discrédits, des discrédits à Mani Dumbuya, a été créé par Idi Ami. Maintenant, c'est la dernière phase. Ils sont dedans comme ça, la dernière phase. Yannick, comment vas-tu? Mon grand Honazis, comment vas-tu? Benbella, onoui. Benbella, bems onoui. Bems, salut à toi, mon bems. Donc, ils ont créé ça. Idi Ami l'a créé ça. Maintenant, il fallait d'abord éliminer. Il fallait tout faire éliminer d'abord. La première personne qui n'acceptera jamais une perturbation dans ce pays. C'est-à-dire, ils ont fait une première erreur. Donc, il ne doit pas avoir une seconde erreur. C'est-à-dire, laisser, Maman D, prendre le pouvoir et continuer. Et donc, ils n'accepteront jamais qu'il y ait une deuxième raison. Quelle que soit la raison. Donc, il fallait commencer par éliminer d'abord Sadiba. Et là, c'est le tour de qui? C'est le tour d'Amara. C'est Amara maintenant. Il faut Amara aussi. Parce qu'Amara ne va jamais accepter que Sadiba soit chef de la gêne. C'est-à-dire, imaginez-vous aujourd'hui. Et je sais qu'il va arriver. La DGSE, de son côté, ils vont tout faire pour créer un petit événement qui va envoyer un des éléments de force spéciale à éliminer Maman D, Doubouya. Est-ce que vous voyez? Donc, dans ce cas, il doit y avoir une réunion, une rencontre pour discuter de celui qui va remplacer. Je dis, bien, celui qui va remplacer Maman D, Doubouya. Et là, il sait très bien, ni Sadiba, ni Sadiba, ni Amara, ni D, Doubouya. Personne. Mais, pour le moment, il est en train de tout faire pour se débarrasser du côté militaire. Ceux qui peuvent l'empêcher, ceux qui peuvent dire non. Donc, c'est le... Et ça, croyez-moi, j'ai cette information vérifiée. Voilà. Merci à Esat aussi, il l'avait écrite. Je vous le jure, celui qui me l'a dit, mais ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Il dit, petit, Benito, c'est ce qui va arriver. Maman Faféiki, c'est ce qui m'a changé, ma. Alors, Maman est. La seule chose qui va déjeuner le plan de Idi Amin, c'est votre communication. Les différentes communications des activistes, des blogueurs, c'est tout. Si ce n'est pas vous, là, je vous le jure, il n'est pas là, il va falloir, c'est mes petits, il y a la gata. Ça va arriver, c'est Idi Amin qui va prendre la place, voilà, qui va voir. Maman Faféiki, crois-moi. Donc, voilà ma proposition. Parce que lui, il a parlé de l'armée. Moi, j'ai dit, non, frère. Il faut parler à l'armée. Et puis, il faut noter, écris et gardes avec toi. C'est fini pour Maman Faféiki. C'est fini, c'est terminé. Ce n'est pas Idi Amin qui a mis fin aux actifs de Maman Faféiki. Même l'affaire d'être candidat, là, c'est une erreur. C'est-à-dire, on le pousse. Si la version des choses ne marchait pas, la version de Idi Amin ne marchait pas, c'est pour provoquer un soulèvement contre lui afin de trouver alternative. C'est ce qui va se passer. Partagez, s'il vous plaît. C'est ce qui va se passer. Crois-moi, petit, tu m'as appelé, non ? Je te donne la vraie version. Nos petits qui sont dans le bataille aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui. Et puis, il faut éviter de parler de Philippe Magasuba. Et de... Et de... Et de comment ? Philippe, là, il est mille fois fin prêt. Il n'est pas prêt contre Maman Faféiki. Il est fin prêt contre Idi Amin. Il sait exactement que c'est Idi Amin qui veut éliminer les militaires, les officiers. Ce n'est pas Maman Faféiki. Abba, c'est moi, même quand on dit. Aïmou Nkela. Il utilise Maman Faféiki pour terminer la vaccine. Sinon, tu as... Beaucoup de militaires vivants en Europe. Bire, il y a un vidéo dans ma tour. Ils ont écouté ta vidéo. Mais on te complète, on complète la vidéo. Et nous n'avons pas la vidéo. Nous n'avons pas la vidéo. Nous n'avons pas la vidéo. Nous n'avons pas la vidéo face à face. Nous n'avons pas la vidéo. Il n'est pas allé à la réunion. J'avais la réunion organisée par... La réunion a été là-bas. La réunion a été là-bas. C'était la part pour envoyer... Sadiba. Apanara et Apanansari. Il y a une réunion aux affaires étrangères. Et Apanansari à Bouma. Mais en réalité, lui n'est pas parti à la réunion. A ce gars, directement, il m'a dit dans tout. Il y a une réunion. Tu m'appelles. Merci Nadia. Vous comprenez. Donc, il y a une réunion. Parler à l'armée, ce n'est plus un problème, c'est un problème d'un criminel de niveau. Le niveau 1, en Guinée, c'est Idi Amin. Si le bâtard n'intervient pas, le bâtard n'intervient pas, les forces spéciales n'interviennent pas, le gars, il va prendre le pouvoir. Pourquoi je parle des forces spéciales ? Parce que les forces spéciales l'ont empêchée pour une première fois être chef de la gêne. C'était le début de la transition. Il était rentré parce qu'on t'avait écouté ce jour-là. C'est toi qui avais annoncé l'arrivée d'Idi Amin à Konakri. M'y suivez dans l'horreur. C'est toi exactement qui avais parlé de sa rentrée. Tu dis qu'il va rentrer par tel, tel vaut, tel vaut à telle heure. Depuis ce jour-là, nous avons commencé à se concentrer sur toi. Parce que nous, on n'avait même pas l'information qu'Idi Amin allait rentrer de la vanne. On n'avait pas l'information. Ça a traversé toi. Effectivement, on l'avait vu. On dit, mais c'est quoi ça ? Comment le petit a fait pour se rendre compte qu'Idi Amin devait rentrer ? En même temps, c'est saigné. C'est depuis ce jour-là, je me suis beaucoup concentré sur toi. Donc, c'est nous qui te demandons un service. Voilà. Nous te demandons un service. C'est un service que nous demandons. Il faut communiquer. Il faut dire à tous les communicants de se concentrer sur Idi Amin. Sinon, Wallah, Idi Amin Mangea Tongmanebi, il va faire dix ans. Qu'est-ce que tu me dis ? Aujourd'hui, tu as parlé d'une unité qu'on appelle le Cobra. Le Cobra n'est pas composé. C'est une unité mixte. Mais qui a créé cette unité mixte ? C'est lui, Idi Amin. Donc, si cette unité doit faire une opération, on fait appel à combien ? On fait appel à trois groupes. Mais quatre groupes, là, au départ, ils ont enlevé un groupe, c'était le GI, le groupement d'intervention rapide. Et voilà, c'est lui qui a eu cette idée. Lui, Idi Amin. Quand il y a une opération, il mélange pour ne pas qu'on se rende compte que l'unité principale qui a intervenu, c'est telle personne, c'est telle autre personne. Atena Rabah, c'est lui, c'est lui. Sinon, le Cobra existe. C'est lui qui a créé le Cobra. Lui, Idi Amin. Sinon, Mani Doubouya, c'est avec les forces spéciales. Il a dit Cobra, une unité mixte. Il a signé le ministère de la Défense. C'est écrit Cobra, entre parenthèses, Mani Cobra, dans cette unité, il y a le Baka, il y a le Gire, il y avait les forces spéciales, il y a la gendarmerie. Abin ça, pour ne pas qu'on identifie les responsables en cas de bavir d'autres. Est-ce qu'on comprends ? Donc, ceux qui ont fait l'opération, ce Idi Amin, ce sont les Abiri, ce sont des enfants de Farana. Ce sont des petits de Farana. Aujourd'hui, en un seul abafé, ce sont les enfants là aujourd'hui à qui ils donnent les grades, ils donnent toutes, c'est-à-dire toutes sortes d'armes, les enfants de Farana. Tout le monde appétit. Ils ont demandé à tout le monde, lorsqu'ils étaient directeurs de cabinet de Jané, ils ont demandé à garder, ils ont demandé qu'ils gardaient. Ils ont demandé à ceux qui étaient avec Idi Amin, Abiri. C'est maintenant, ils ont passé à la vitesse supérieure en envoyant des enfants de Farana à rapétiller. Quand je dis, c'est pas la population de Farana, quand je dis, des enfants de Farana, Aravila, on a dit, mais il y a un homme, tout ce qui était de l'armée avant le temps d'Alfa Kondé, parce que les réformes militaires au temps d'Alfa Kondé ont impacté beaucoup de personnes, parce que les malades, ceux qui avaient des ordonnances en route, Alfa Kondé Farana a abéré, arrangé. Ça, je le dis, je suis témoin de ça. Quand le post-Aphe Kondé est arrivé, il a restructuré ceux qui étaient malados, comme ça, et n'ont des armées catégoriques. Ils ont laissé l'espace. Donc, il y avait plus de 2000 places au niveau des unités les plus aguerries. 2000 places vides. Et n'ont n'a pas bouché avec les recrues. Les recrues n'ont n'a. Et n'ont n'a pas ni excellé formation. N'ont n'a pas n'a pas n'excellé formation. Ils sont venus vers le 2016 et le 2017. Donc, l'armée était bien équipée, l'armée était bien organisée. Et ça faisait jalousie. Après ça, ils ont créé de leurs forces spéciales. Et pourtant, les gens ont posé la question. Les gens ont posé la question savoir. Alors, pourquoi créer des forces spéciales ? Parce que, dis-moi, Gugbeba a formé. Moi, je te dis monétrie, mais je reconnais le travail du vieux. C'est comme ça, il m'a dit, je reconnais le travail du vieux. En matière de restitution de l'armée, je reconnais le travail du vieux afin qu'on a réformé l'armée. Et si ça continue comme ça, je te le jure, en 15 ans, dans la sous-région, quelqu'un peut se mesurer à la Guinée en matière de formation et d'équipement. Et c'est ce qu'on parle. Donc, il y a des forces spéciales qui sont les rebelles qui sont les rebelles et 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 qui sont les rebelles. Si je le jure, c'est directement le peuple. Parce qu'en fait, ce n'est pas le seul qui travaille comme ça. Quand il y a l'ambassade de Rwanda qui est plein d'éléments de renseignement. Et Kagame, la France ne peut pas c'est pas Kagame. Vous pouvez en train de voir parce qu'aujourd'hui, la situation, la note, la note donnée aujourd'hui à la situation de Gumbria en personne, en matière de gestion de la Guinée, pas la gestion économique. Ce n'est pas la gestion économique. Pas la gestion économique. La gestion même du... Comment appeler ça ? La gestion de... Comment appeler ça ? De son unité. Inquiète beaucoup les Occidentaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui murmure entre les Occidentaux ? La Guinée risque d'aller vers la guerre civile. Bon, il faut l'en empêcher. Il faut empêcher cette guerre civile. Ibn Kouma, on dit non, ne souhaite pas. Je ne suis pas en train de souhaiter la guerre civile à la Guinée. Comme vous n'avez pas de lunettes pour regarder très bien ce qui se passe là. Assoyez-vous en train de dire non, vous souhaitez la guerre civile à la Guinée. Non, je ne suis pas en train de souhaiter la guerre civile à la Guinée. Non, je fais juste la lecture de la situation aujourd'hui à la Guinée. La lecture, ta lecture, on n'en a pas fait. Quand vous entendez un baouri à Bokeh, oui, vous l'avez entendu que la population ne doit pas réclamer le courant à des sociétés minières. Vous avez entendu ça ? C'est des baouri, pas de moi, c'est des baouri. Wallah, je me demande si baouri est un peu. excusez-moi les peuls, je me demande si baouri est un peu. Oui, aujourd'hui, je me pose la question réellement si baouri est un peu. Quand vous entendez ça ? Hein ? Donc, c'est le message des frères, vos grands frères, les aînés de l'ancien Bata, les aînés de la méchasse de vous informer. Vous devez sauver ce pays. Vous devez arrêter, stopper Idi Amin. Idi Amin va automatiquement, je dis Idi Amin s'en va directement au PM5. Il va prendre Mamadi un beau matin. Ce n'est pas lui qui prendra Bamadou. Comme ça, et Doumbria. Ce n'est pas lui. C'est une situation parce que vous avez vu aujourd'hui, vous connaissez tous le lien qui est entre Amara et Spartacus. Spartacus, tu es le patron des forces spéciales et Spartacus. Tu es le patron des forces spéciales. Mamadi t'a fait rentrer parce qu'au départ, il ne voulait pas que tu rentres. Tu le sais très bien. Il ne voulait pas que tu rentres. Personne, je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas que tu rentres. C'est par rapport au voyage parce qu'il devait aller assister à l'ouverture des Jeux Olympiques. Il t'a fait appel. Au fait, ce n'est pas ça. C'est ce que j'ai dit et j'ai raison. Et les gens ont confirmé. C'était uniquement pour l'annonce de la mort de Sariba. parce que le jour la mort de Sariba a été annoncée, les gens pensaient que le tir c'était dans les kamikus. Non, non, non. C'était les éléments des forces spéciales qui tiraient pour disséder les gens qui avaient des intentions. C'était ça. Donc, pardon. C'est Amara comme ça qu'il y a des problèmes. Lui-même, il a été surpris. Bon, il ne m'intéresse pas parce que c'est un maudit. Voilà. Son père n'a rien fait pour nous et lui, il est aussi devenu il s'est occupé de sa propre famille, sa principale famille, sa famille à la maison. Il n'a rien fait. Amara là, c'est un maudit. Donc, c'est à cause ça que je ne vais même pas pleurer pour lui. Il a été surpris aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit d'aller à la gendarmerie. C'est qui ? C'est Amara en personne qui l'a dit. Selon ce qu'on m'a dit. Selon ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est un copain ? Ce n'est pas mon problème qu'il a... Excusez-moi. Excusez-moi. Qu'il a ché là-bas. Ce n'est pas mon problème. Les gens pensaient au départ que non, Masséna Calé, c'est ton frère. Moi, je ne supporterais pas mon frère dans l'erreur. Max Faudelaire, comment vas-tu mon champion ? Moi, j'ai dit à ces petits Konyanke perdus là. Ils sont beaucoup, beaucoup sont là. J'ai dit, hé, certes, vous parlez de Konyanke. C'est notre langue. Mais si c'est un matière de famille là, personne n'est proche d'Amarra plus que moi. Personne. Si on dit à chacun d'aller dans son village là, lui et moi, nous partions dans le même village. Et puis, quand on part dans le même village, c'est dans le même, voilà nos maisons. Vous comprenez ? Donc, c'est une diversion, vous êtes là, l'on est bramolé, il t'a quitté, il t'a supporté. Voilà aujourd'hui, vous êtes tous Bous Bé. Tout le monde Bous Bé qui parle aujourd'hui. Tout le monde. Monde Afrique, elle va très bien. Bous Bé, c'est la déception. J'ai vu ce qui s'est passé à Lambaye ce soir-là. Vous avez vu son parti tiré à la maison là-bas. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas ? Quoi, Rappi ? Tu as mis piment ? Non. Tu as mis piment de jeu ? Non. Tu sais quoi, venez ici. Pourquoi tu tiens ton oeil ? Fais à quoi ? Il y a de piment dans mon oeil. Non, non, non. C'est piment. Va laver ta main avec le savon d'abord à la douche. Lave ta main avec le savon après tu fais comme ça. Fais vite. Crème. Vous comprenez ? Donc Amara, ça ne m'intéresse. Je ne mets pas ma bouche dedans. Je ne mettrai pas ma bouche là-dedans. Que Dumbuya récupère Amara. Il arrangea Amara. Oh Allah, il a dit qu'il n'y a pas d'ablaro. Il n'y a pas d'ablaro. Il n'y a pas d'ablaro. Il n'y a pas d'ablaro. Je ne mets pas ma bouche dedans. Yeah, Maud Afrika. Viens ici, ça va, baby ? Queen ? Viens ici, ça va ? Oui. Viens maintenant, je vais nettoyer un peu. Viens. Foup. Qu'est-ce que tu as mangé ? Viens ici. Papou. Papou. Viens ici. Bien. Ça va ? OK. Je vous aime. OK ? Il ne faut pas mettre ta main comme ça. Tu manges de toi. Excusez-moi. Vous comprenez ? Donc, front, quand on fait ça, force spéciale. Voilà, force spéciale. Force spéciale. Bata, pour l'amour de Dieu. Nous n'avons pas peur de quelqu'un d'autre. Mais sincèrement, nous avons peur du diamine. Il diamine, un d'abord, c'est un ethno. Ça, c'est un. C'est un ethno. Ça, c'est un. Faut-il que manguez, comment vas-tu ? C'est un ethno. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui n'aime pas partager. Troisièmement, c'est un égoïste. C'est un égoïste. Et quatreièmement, le dernier point, il diamine a un objectif. Il a un objectif. Parce que si il diamine devient chef de l'agent, il n'y aura pas, je vous dis, il n'y aura pas d'élection dans ce pays-là. Vous savez très bien qu'il y a quelqu'un qui roule pour lui, c'est qui ? C'est dans sa roule pour il diamine. Mais aujourd'hui, il est parti se donner à la France. Il était avant, il était en France. Il était en France tout récemment. Il était en France tout récemment. Parce que moi, je pensais qu'il était parti préparer l'arrivée de Doubouya. Il était parti signer l'acte, je dis, mais l'acte de la fin de Mali Doubouya. Quand je vous vois acter la bagnante, Benito avait dit que Doubouya ne va pas organiser les élections. Ce n'est pas, moi, je n'étais pas ma poitrine par rapport à ça. Un diamine ne peut pas être dans un gouvernement, dans un régime et que la personne organise l'action. Parce que le monsieur-là, c'est des gens qui aiment la continuité. La continuité. Et ce que moi, je ne savais pas, on dit non, tu ne connais pas le vrai bon petit d'Idiamida, c'est Bogolan à bas. Je comprends pourquoi Bogolan parlait de révolution, parlait de trois partis politiques. Donc, chère force spéciale, chère bata, bataille autonome de troupes aéroportées, aidez-nous. Ce n'est pas Maudi qui me fait peur, c'est Idiamida qui me fait peur. Idiamida a été téléguidé, il a accepté. Vous connaissez la France, tu acceptes toutes les conditions, tout ce qui est posé, je vous dis, ils ne passeront pas tous les chemins, tous les chemins pour te donner le pouvoir. Parce que vous ne savez pas que c'est eux qui ont mis Damiba au pouvoir. C'est eux qui ont mis Damiba au pouvoir. Est-ce que vous comprenez ? Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que la seule personne sur cette terre, cette terre-là, qui connaît Idiamida, vous connaissez son nom, lui-là, quand il est arrivé, il l'a éloigné, il dit non, quitte, 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 je ne veux pas te voir. Quitte, 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 Sulemane, d'accord, j'ai compris ce mot. Tu peux intervenir, Sulemane, tu peux intervenir. Si tu veux, tu peux intervenir, Sulemane. Quitte. Et vous connaissez quand ce coup-là est arrivé, est-ce qu'il a travaillé avec ce coup-là ? C'est nous, c'est notre faute. C'est nous, quand tu le dis, on dit non, benito, arrête de quoi ? Nous avons commis assez d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Nous avons ramassé des personnes inutiles. On pouvait travailler, nous éloigner, travailler, s'éloigner, je dis, c'est-à-dire travailler, mettre tout ceci-là dans les poubelles. Nous avons, le RPG et des alliés avaient un très bon groupe. Personne n'avait besoin de ces personnes-là. Vous avez vu subitement comme ça, là, au nom de l'ethniste Soussou, qui les a rejetés, une ethnie noble. Vous avez vu, ils ont mis beaucoup là. J'ai dit, les Soussous, les yeux sont ouverts comme ça. Ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Vous avez vu, ça n'a pas marché. Comment, merde, comment vous pouvez prendre les enfants les mettre en prison ? Vous pensez que les enfants ne savent pas que les enfants sont en prison ? Les enfants de Caloum sont en prison. Coronti, là, vous voulez l'équipe Coronti. Tout ce qui s'est passé, à travers nos informations, la population de Coronti a bel et bien compris qui les a massacrés. Qu'on a fait rentrer Baïdi, vous avez tout Caloum, on a le pouvoir, vous allez regretter. Il y a un même qui dirait que sa maman et Soussou, c'était qui ? C'était l'ancien en cuilleté. Au coureur de la banque. Tout ça, c'est mis de côté. Hein ? Mais nous avons compris. Nous, nous avons compris. Voilà, c'est à cause de ça, ils ne veulent même pas entendre parler de Caloum. Il y a même une fois, Benito, il y a un coup de mouton qui a fait un coup de mouton qui a fait un coup de mouton et qui a fait un coup de mouton et qui a fait un coup de mouton et qui a fait un coup de mouton. J'étais gonflé, ça a dit, j'étais comme ça, il m'appelle, je décroche, il coupe mon sommet, je décroche et c'est pour me dire, c'est pour me dire ça. C'est pour me dire ça. Moi, j'ai compris. Et puis, je laisse ça, comme ce n'est pas à l'affaire de Kassori que je suis venu dire, Kassori à Colomb, parce qu'on doit avancer. J'ai juste posé la question de savoir qu'est-ce que lui l'appelle avancer ? Comment un parti politique peut choisir quelqu'un et puis on nous dit qu'il faut avancer sans cette personne ? Comment vous voyez ça ? C'est comme quand tu dis à l'IFDG je t'aime, j'aime tout l'IFDG, j'aime tout l'IFDG, j'aime l'IFDG, j'aime beaucoup l'IFDG, mais c'est qu'on va faire moi, je vous aime. Toi, tu es une personne inutile, qui a quelle importance. Toi, tu es un vaurien. Et puis, qu'est-ce que toi tu peux apporter quoi à Benito ou à ORPG ? Moi, je vous aime, mais tu sais ce qu'on va faire, hein, moi, je vous aime, ce qu'on va faire, mais vous allez laisser ça. Toi, tu peux d'aller laisser ces loups. Et puis, venir dire ORPG, mets ton casserole dans un sac. Et puis, de surpoids, il me dit qu'il y a des soussous. J'ai dit, qu'est-ce qu'il me prouve que toi, tu es soussous ? Parce qu'il y a des peurs là, quand ils te parlent soussous, tu vas céder. Il y a des malignés, quand ils parlent soussous, tu vas céder. Il y a des foréseurs aujourd'hui qui sont des soussous. On ne sait même pas qui est soussous. C'est la langue la plus parlée, c'est la langue la capitale. Donc, qui est soussous ? Même les noms là qu'on met sur Facebook là, les noms qu'on met sur Facebook là. Moi, je peux dire Amadou Diallo, j'ai même mon nom Amadou Diallo avec une fleur. Mais qui va le savoir ? Je peux t'appeler. Hein ? Quand tu es soussous, il y a un homme, 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 c'est rentré-sorti comme ça. Il ne vaut rien comme ça. Donc, j'avais oublié. Regardez, j'ai oublié. Même Idamine, attendez, vous allez voir. Donc, aidez-nous. Attendez, je vais vous manquer. Je pense que vous avez vu ça. Vous avez vu ça, regardez. Je me demande les jolies dames là. Eh, vous les jolies dames, regardez ça. Eh, femmes, excusez-moi. Eh, regardez ça. Vous pouvez embrasser ça. Vous pouvez embrasser ça, regardez. Vous pouvez embrasser ça. Vous aussi. Eh, regardez. Regardez. regardez ça, vous aussi. Non. Eh, et puis ici, c'est remplacé. Hein? Eh, cousine maria. Hein? Non. Et puis, des jolies femmes comme ça. Des jolies femmes. Des jolies femmes. Salut, salut, comment va-t-il ? salut, comment va-t-il ? Des jolies femmes comme ça. Quatre grandes dames, jolies femmes, des femmes mariées. Vous regardez ça, vous pouvez embrasser ça. Ah! Vous avez vu son corps là, tout est chiffonné comme ça là. Il y a quoi dans ça? Hein? Il y a des jeunes comme ça dans le quartier, 35 ans, 40 ans, des jeunes comme ça, des jeunes solides comme ça. Et vous aussi. Ah! Et puis, tu vas demander à ces dames là, tu vas dire, ah, ah, petit, il fallait un calon. Non, il fallait un bafalé. Andrea, vous, 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 pourtant, vous partez dans les hôtels. Il y a deux villas personnelles, vous ne partez pas là-bas. Ah, vous aussi. Alors, on va terminer par ça. Disons-nous la vérité. Non. Moi, la femme, je vois ça, je fuis. Parce que, les belles femmes là, les femmes qui se respectent là, un homme d'abord, c'est la bouche. Mais bouche là, toi, tu es là, même si c'est l'argent, tu es là, tu es concentré comme ça. Tu es concentré, l'odeur là, tu tues. Mais tu es con, parce que, vous savez, quand les dents sont pourries, quand tu ne peux pas mettre brosse. Parce que, quand tu, quand tu fais, quand tu mets brosse là, ça, 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 ça te fait quelque chose que, donc, ils mettent, il y a la pâte, la pâte à liqueur, mais dans la bouche, c'est comme ça, lui, je pense, et puis c'est terminé. Et ça, à chaque deux heures, il faut faire ça. Ils sont mariés, mon frère, quand même, j'en connais deux qui sont mariés. Il y a deux qui sont mariés. Bon, on va, on va, non, et femme seulement, non, et femme, non, femme là. Excusez-moi, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Regardez-le, très bien, vous avez vu, regardez-le. Vous l'avez vu, non? Regardez bien ce monsieur-là, regardez, s'il vous plaît, regardez-le. J'ai vu, c'est le monsieur-là, c'est le monsieur-là qui a été nommé, je dis bien, c'est le monsieur-là qui a été nommé à la place de Sadiba. Vous savez, en quel moment il a été nommé? il a été nommé au mois de février. Au mois de février. On trouvait tous les moyens comment faire entrer Sadiba afin que le monsieur-là part à sa place. Donc, c'était bien préparé. Messieurs, les soldats du Bata, les forces spéciales, regardez l'arrêté, je vais vous montrer le document, l'arrêté. Voici l'arrêté. Excusez-moi. Voici l'arrêté. Voilà l'arrêté. Voilà, regardez le numéro 12. Regardez le numéro 12. Regardez. Le numéro 12, regardez, c'est le numéro 12 là. Voilà. Le numéro 12, regardez, je vais lire son nom. Regardez, numéro 12. Numéro 12, premier conseil chargé des affaires socio-culturelles à l'ambassadeur de la République de Guinée à Cuba, la Havane, M. Kabinekaba en service au chef opètre Meag. C'est lui qui devait aller depuis l'arrêté là-dessus. Au mois de février, l'arrêté est sorti. Mais il fallait trouver un moyen pour faire entrer Idi Amin. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, cher Bata, je vais terminer par Amara. Va Amara. Amara. Moi, je ne sais pas ce que tu as fait. Amara Kamara. Je ne sais pas ce que tu as fait. Moi, je ne sais pas ce que tu as fait. Va Amara. Je ne sais pas ce que tu as fait. Mais, il va y avoir maintenant. Mais on dit d'oubouya là. D'oubouya que tu vois comme ça. Tu sais, de nature, c'est un ethno. C'est un ethno. Tu sais très bien. Mais tu as dit même qu'un thé. Même qu'un thé. Il est ni fengé thé. Il est ni m'adoubouya thé. Il est ni hijamé ni n'y en a. Parce que tout le monde connaît qui est ton ami toi Amara Kamara. C'est Spartacus Mouktar Kaba. C'est ton ami. Parce que Mouktar Kaba, Spartacus et toi vous êtes vraiment ami. mais ce qui t'arrive là, c'est pour saluer qui ? C'est mettre une situation entre Spartacus et toi et Calon. Je ne cherche pas à fouiller beaucoup dedans. Moi, je ne fouille pas beaucoup dedans. Parce qu'il y a tellement de messages de ce qui s'est passé, pourquoi tu as été convoqué à la gendarmerie. Mais tu es le ministre secrétaire général de la présence. Tu as toutes les informations. mais il partait que c'est venu de ton frère. Ton frère qui est aux impôts là. Je ne sais pas si c'est très aux impôts. On parle aussi des surfacturations. Mais pourquoi c'est maintenant qu'on parle de ça ? Pourquoi c'est maintenant ? Et puis tu es le seul concerné pour le moins. Il y en a seulement dans la Dumbia pour aller voir la gendarmerie. C'est ce qu'on t'a demandé. Et qui est la gendarmerie ? C'est qui ? C'est Bala Samoura. Bala Samoura, c'est son oncle qui est Hidjami. Tu as vu la suite ? Je ne veux jamais souhaiter Dieu, demander Dieu pour que tu sors dans ça là. Et je ne veux jamais te souhaiter le malheur. D'accord, jamais. Avant tout, tu es un frère de lait à moi. Tu comprends, non ? Mais je pense qu'à partir de ça, tout ma santé ou les petits forestiers qui étaient excités là ont compris le jeu. On vous a utilisé contre la Guinée. Vous avez été utilisé contre la Guinée. Tu comprends, non ? C'est après, on m'a expliqué comment tu es arrivé, pourquoi et comment j'ai compris pourquoi tu es devenu ministre secrétaire de la très porte de Bouya. C'était à cause de Spartacus. C'est à cause de Spartacus. Ton lien avec Spartacus, ton lien avec, comment il s'appelle là ? Avec Kouyateme qui est décédé. C'est vos liens là. Quand tu as appris que c'est les forces qui ont pris le pouvoir, je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Voilà comment tu es arrivé. Donc petit, à l'aïma de Meibouarou. Sinon, ce sera plus pire que celle de Sadiba. Pour toi, ils ne vont pas te tuer comme Sadiba. Non, ils ne vont pas le faire. Mais il va casse-toi là, c'est fini. Si c'est réel, avec la main-vaux, si c'est vrai, je dis, si c'est vrai, voilà, parce que pour toi, là seulement, pour toi, là seulement, je ne veux pas vérifier. Moi, je ne veux pas vérifier parce que ce n'est pas important. ce n'est pas du tout important. Pour toi, là, ce n'est pas important pour moi. Tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas écouté. J'ai passé par plusieurs canaux. C'est dit qui est, qui est, l'ennemi de Doumbouya et toi, l'ennemi du CED, c'est Idyamine. Je l'avais indexé. Et tu le sais très bien. Aujourd'hui, ce n'est pas Idyamine aussi. Vous êtes sur la liste de la DZSE et tu ne vas pas t'en sortir. parce que je ne sais même pas si ton remplaçant ne sera pas nommé. Ton remplaçant. Malheureusement, ce n'est pas important. Mais, tu as vu ce qu'ils ont fait chez vous ? Ils ont tiré les jeunes qui sont sur la maison. La plupart sont des Konyanke, des gardes là. Ceux qui sont à la maison sont des Konyanke. Ça tire fort. un Spartacus t'aime. Mais comment un Spartacus va t'aider ? Ça ne peut pas marcher. Mais, peut-être aussi, pourquoi c'est fait ? Peut-être, ce que Idyamine veut, c'est ce qui va arriver. Parce que Idyamine veut qu'il y ait un problème entre Spartacus c'est Doumbouya. Parce que, si tu entends Doumbouya aujourd'hui, Doumbouya aujourd'hui, Doumbouya demain, Doumbouya, n'oublie pas que c'est Spartacus. Aujourd'hui là, Doumbouya c'est Spartacus. Si ce n'est pas Spartacus, c'est fini pour Doumbouya. Si un Spartacus, un Mukta Kaba ne vivait pas, c'est fini depuis longtemps. C'est les enfants même des forces spéciales qui allaient s'occuper de ça. Ne le répondez pas, ce n'est pas un alpha-dialo. C'est quelqu'un qui appelle le nom de... ne le répondez pas, il a déjà bloqué, le CNE. Vous comprenez ? Donc, parce qu'il y a des fake news, ils font tout pour nous discréditer, ça ne marchera pas chez moi. Et moi là, ça ne marchera pas parce qu'ils font tout. Je vois des messages, je regarde, je bloque, je ferme ma bouche. Parce qu'on fait tout pour me discréditer, on fait tout. Ils ne passent pas tous les moyens pour me discréditer. Ça ne marchera pas, je ne mettrai pas ma bouche pour ton cas là. Tout le monde sait qu'on est liés, les gens sentent qu'on est liés. Tu comprends, non ? Voilà. Je l'ai bloqué, le Général Bamba, je l'ai bloqué, ils ne répondez pas. Ce sont des faux contrats. Ne vous en faites pas. Alpha, il est déjà bloqué. Voilà. Ne vous en faites pas. Je vous disais, quand les gens ont insulté, ils ne répondent pas. Après, je les bloque. En direct ou bien après. Donc, c'est ça, portez-vous très bien, on se reprend le soir parce qu'il y aura un direct la nuit tardive, un direct pour vous donner une petite information. Ça sera sur YouTube. Et continuez à vous abonner sur ma page YouTube arrobas ma santa baineté officielle. Pardon, abonnez-vous. Voilà. On est à plus de 100 et quelques milles sur Facebook. Normalement, on devait avoir moins de 50 000 sur YouTube. portez-vous très bien et Amara, petit du courage, ne tenez la lila. Voilà. Là, là, déjà, si tu sors ce soir-là, non, non, en tout cas, là, 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 nous sommes comme ça. Je ne vais jamais moi-même, je ne vais même pas pleurer pour toi. Même. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui m'a supplié de mentionner ton nom, un frère commun à toi et moi. Voilà pourquoi. Parce que, côté ma main-vrière, qui l'a dit comme moi-même. Tu comprends, non? Et tu es ami à Spartacus. Tu es ami à Spartacus. Tu es ami à Spartacus. Tu sais très bien. Donc, aujourd'hui, peut-être, peut-être, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Idamina a vu, aujourd'hui, il faut prendre un ami de Spartacus. Il faut créer, un peu, un ami de Spartacus pour que Spartacus réagisse et que Dumbuya vient s'interposer, ça devient un problème. Donc là, les forces spéciales vont se déchirer et ils vont rendre Konakri à une poudrière. Parce que, c'est ça. Et qui a... Parce que si, les deux-là, les enfants de Dumbuya s'en prennent à Spartacus, parce que lui, parce que lui, qu'on appelle Idamina, il pense qu'il peut s'en sortir. Il pense qu'il peut, il pense qu'il peut se transforme en médiateur. Comme il a la grande gueule, il sait parler. Eh, c'est lui qui a les vraies versions, c'est lui qui sait. Voilà. Voilà. C'est lui qui sait du tout. C'est lui qui sait mettre les trucs derrière, gauche, à droite, et pourtant, voilà. Moi, je te le dis, t'as compris ? Voilà. Il y a Konyani, il y a un peu comme ton petit qui est en train de penser qu'il est un peu informé à Abrakasi Kamara. Moi, je ne vais pas lui répondre. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Portez-vous très bien. Merci Yannick. Merci Nadie. Merci à Mohamed Jeneré. Merci beaucoup. Abrakasi Kamara, il faut continuer à écrire des bêtises sur ma page. Tu verras la suite. Ne viens pas pleurer. derrière moi pour dire que c'est autre chose. Que c'est, tu m'as bloqué. Parce qu'il y a d'autres posées, je les ai bloqués. Après, c'est Pony Pleuriché. Tu m'as bloqué, je n'ai rien fait. Je me limite là. Va-moi la bonne chance. Ce que Dieu te sauve dans cette affaire-là. Mais il vient pour la ronde. Il faut partir. Voilà. Souleymane, je vais très bien. Je vais très bien. Donc, il faut partir. Il vient Barode, ni Kabo, maintenant. Doucement, avec deux, deux, il donne taille. Il donne taille. Voilà. Moi, la personne ne va prendre ton nom, la mettre dans ma bouche que je viens, voilà. Et, nafote, te kafote. Parce que là, tu ne vas plus détenir à ta place. En tout cas, si tu te retrouves comme ministre secrétaire général, c'est que tu as les mains liées. Tu ne pourras plus parler. Tu as été affaibli. Peut-être qu'ils ont organisé ça pour t'abattre, pour t'affaiblir. Il a mis la main organisée pour te taper moralement. Voilà. Parce que quand tu es convoqué ministre secrétaire général, on te convoque devant Bala Samura. hein, on te convoque devant Bala Samura. Mais c'est fini. Il m'a dit que tu es perturbé. Ouais. Il a dit que Il m'a dit que je suis allé c'est important pour t'affaiblir. Il y a une formation qui est envers. C'est important. Il y a un ennemi qui est envers. Il y a un ennemi qui est envers. Petit, tu vas lire là. Et quand on pouvait en plus, le coup de taille mange ces enfants. Peut-être que nous sommes d'ancêtre parce que c'est le cercle de feu, il y a une série qu'on appelle le cercle de feu, peut-être le cercle de feu, c'est pas le plus intelligent, hein, voilà c'est celui qui sait jouer au jeu de chèque là, où est le bon arbre, sinon voilà, il te la bon arbre ceux qui ont suivi la série cercle de feu là, hein, hein cercle de feu là, où est-ce qu'il l'a dit sinon, comment, toi-même tu sais, heureusement, et toi et Bala Samura, personne n'a été à l'école parce que moi j'appelle les personnes qui ont été à l'école, ceux qui ont eu au moins l'examen d'entrée en septième année voilà, ceux qui ont eu l'examen d'entrée en septième année, parce qu'au moins quand tu as un diplôme là, on dit, il a commencé à être mais vous, de la personne a eu un diplôme scolaire normal en Guinée, parce qu'en Guinée, il faut avoir l'entrée en septième, avoir le BEPC avoir BAC, à votre BAC 1, BAC 2, mais maintenant maintenant c'est le BAC unique, mais avant il faut avoir l'entrée en septième, avoir le BEPC, le BAC 1, le BAC D, et puis l'entrée à l'initiative université, mais Aïmo Flabe, Bala Samoura c'est un tapissier, jusqu'à l'évenu grand, c'était un tapissier c'est à l'avènement de Kiba, il a eu la chance d'être, je ne sais même pas comment il est devenu gendarme, sinon c'est un tapissier il y a son atelier de Bala, atelier à l'atelier de Y, même les anciens apprentis, à l'ancien apprenti, il a pris tous ses anciens apprentis voilà, voilà les bonnes personnes qui ont suivi le cercle de feu, les salous, les mariams les gens ont suivi le cercle de feu, peut-être ce qu'ils sont en train de passer comme ça, le cercle de feu vous allez vous manger, ce n'est pas le plus fort, ce n'est pas le plus fort, ce n'est pas le plus intelligent c'est celui qui sait voilà, c'est celui qui sait jouer au vrai jeu d'échec ou les bolaro ? voilà, et ça là parce que le jeu là il y a tellement de courbatures dedans des tournées dedans, on verra qui va s'en sortir, nous nous sommes derrière le RPG l'IFDG, le FNDC politique et l'IFR voilà, et la société civile de SACO voilà, c'est ce qui nous intéresse tout le détail là, nez qu'on sait le délibat il faut demander à Dunga de laisser partir il faut partir sinon, il met un cocu sur l'éditoire d'abord, tu vas faire la prison à cause des biens que tu as volés parce que c'est à cause de ces biens-là qu'on t'a demandé les écoles privées et autres parcelles-là voilà, c'est ça